et bienvenue en direct sur la télévision nous sommes le mardi 11 avril 2023 l'aurice et combattant de l'idps en direct de goma george bonjour et bienvenue oui bonjour juste et bonjour tout le monde nous sommes nous sommes encore là pour discuter certaines questions d'actualité qui concerne la politique générale de la province et surtout la zone et qui met par la guerre ici à l'est de la rdc vous allez bien nous allons très bien alors quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez ce matin a fait les très bonnes nouvelles que nous avons eu ce matin et que les m23 sont en train de se retirer presque de toutes les localités qu'ils avaient déjà conquise des kits à qui tient à que l'olire et à qui chiche et bambo nous apprendra que qui c'est gourou et katu gourou et qu'on sort il s'est retiré réellement malheureusement on ne sait pas où ils vont on n'a pas encore aperçu un seul élément sur la montagne de sabine comme préalablement défini nous voudrions que ces gens là se retire pour aller vers sabine mais nous savons aussi très bien que majorité d'entre eux sont des rwandais des ougandais ils ont retourné chez eux mais les casiques congolais qui ont emploité ce mouvement doivent être à sabine mais sinon vous allez encore demander aux services de sécurité de multiplier les efforts de rassainement pour attraper cela qui se sont déguisés à civil et à part ça quelle autre nouvelle que vous avez et nous avons appris que le chef d'état-major général est ici il était ici pour une émission de septembre 42 septembre 72 heures nous avons nous sommes sûrs et c'était que au moins il venait de il venait au moins de bien inspecter le terrain une inspection peut-être qui va nous amener à amener une peine d'une paix durable et une paix totale vous l'avez suivi à amas ici donc son message je l'ai suivi je l'ai suivi je l'ai suivi je l'ai suivi son message était clair il disait qu'il est vraiment de coeur avec tous avec tous tous ceux qui ont été blessés sur la ligne des fronts et surtout qu'il est avec ceux qui sont au front jusqu'au peu qu'il a été mon front vers 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 l'appel est pas guigny surtout loupango l'été à loupango et là il a tenu discours des courants d'encouragement à à l'offre dc j'étais très 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 content très content de son message parce qu'il disait avec une détermination nous devons ramener la paix et surtout boutter dehors l'ennemi et le ramener jusque de là où il est venu parce que ça va changer quelque chose après son passage mais comment il n'est pas venu pour il n'est pas venu pour un tourisme il est venu pour quelque chose il est venu pour une émission et surtout beaucoup de ce qui se fait comme comme sécurité ne se font pas sur le micro beaucoup de ces décès de ces travaux ont été faits non pas sur le micro mais par un service réellement des secrets et surtout et service militaire et vous savez très bien que les services militaires ces services qui est qui joue beaucoup et qui fait beaucoup ce travail beaucoup dans le silence il faut également dans son message devant les les hommes engagés dans ce combat il a dit je cite ne fouillez pas l'ennemi c'est notre travail pour laquelle nous avons prêté serment effectivement c'est à dire il a demandé à l'offre de ce que c'est ça leur mission un militaire qu'il prête seulement il peut seulement pour dire que moi devant l'ennemi à cause des détectés territoriales moi je mourrais pour la patrie et cette patrie elle est chèrement acquise autant mieux laisser la mort que de céder la patrie à l'ennemi et il les a encore rappelé c'est sûrement c'est bien moi j'ai dit il a fait sa mission mais il n'est pas seulement venu pour ça même pour l'inspection peut-être les financiers il a inspecté même tout toutes les lignes des fonds la vie en tout cas parce qu'on a été avec lui on a été témoin d'ailleurs du message du chef de l'état qu'il a apporté à tous ces militaires il s'est rendu dans les et m'assistir précisément dans des villages et des jérusalem comme il m'appelait jérusalem dans les cinq ans il s'est rendu également d'aller moja avant de chitter par sa sa visite au niveau des du bureau des léas et il a également visité en fait les quelques blessés au niveau des cas katino donc un militaire de katino alors vous venez d'apprendre qu'il vient de regarder kinshasa c'est avant midi alors jorge la question reste posée vous l'aviez également évoqué les rebelles d'hier 23 qui serait-il de toutes ces zones nées ici que nous avons déjà les zones auxquelles vous a déjà informé ces rebelles ils se rendent concrètement selon vos informations vous avez créé vous avez trouvé qu'ils seraient à partir des éléments que nous avons nous avons appris que nombreux décédés de ces renégats de ces bandits ils sont vers tchanzu mais tchanzu c'est aussi une localité qui se trouverait à côté de versabine car c'est bien mais notre vouloir et qu'ils partent à destination comme cela a été prédit dans la cour de l'ouanda ils doivent aller à sabine c'est ça la bonne destination parce qu'après sabine il y aura un autre une autre étape et un autre événement surtout de la démobilisation et revenir si peut-être de nairobi 4 mais si il s'agira que certains de ces éléments vont enlever la tenue et prendre la tenue civile les services de renseignement doivent s'occuper de ces gens-là de ces brebis galeuses parce qu'au moins nous savons très bien que certains affaires égarés certaines brebis galeuses d'art autour ont emboîté le mouvement et ces affaires-là doivent être recherchés même si ce sont nos affaires ils ont emboîté le mouvement de l'ennemi par conséquent ils ont aussi ils se sont transformés en ennemis à conséquence nous devons aussi les rechercher et les ramener à la raison c'est pourquoi tous ces affaires-là qui ont emboîté le mouvement doivent suivre l'air leur père qui sont les m23 jusqu'à aller se cantonner à sabine parce que c'est là qui qu'elle est l'air sonner disons leur dossier aura une solution mais si vous vous dissimilez dans la population tu es malheureux parce que nos services quand ils vont faire les moussak donc et la recherche de l'ennemi et la recherche de l'ennemi pour cela de mettre la main sur vous et vous serez le plus malheureux allez vous cantonner à sabine comme préalablement préparé le contraire les fadc s'occuperont de vous et surtout il faut préciser il ya les commandes de la troisième zone et des français qui a visité hier les centres de formation et d'entraînement des nouvelles écrits les jeunes récemment récuité partout au pays à qui donne à s'il est le centre de qui s'est un an et d'inca pas au niveau des qui s'en gagne on voit vraiment une montée en puissance aujourd'hui des forces armées de l'air de ces jours à fait d'abord monter à puissance c'est normal monter à puissance c'est ça la vérité et messieurs justin vous ne vous êtes pas perdus réellement des vocabulaire avant que vous n'entriez ici nos avions socoy nos avions des chances bombardés venait de survoler encore l'air de gomme pour montrer que les fard dc ne vaux ne veulent plus de la plaque mais a pris des combats pourquoi faire monter les ans c'est pour avertir celle là qui a l'ordi à guillard en train de traîner son pas il ya l'action de traîner le pas bien sûr c'est un prénom c'est les paroles et le rwanda et le m23 surtout qu'elle avait trois c'est un mouvement d'agression donc le rwanda doit être conséquent et c'est que l'endroit de vouloir faire c'est à dire si vous avez vous êtes engagé pour une chose restez ce serre dans vos engagements nous avons appris qu'à kiwanda ils sont encore l'année ne sont pas encore fait aucun mouvement ils sont toujours immobiles mais il ya l'armée hougandais qui annoncée avoir l'armée hougandais est là oui mais il ya une petite cacophonie l'armée hougandais est là mais aussi les éléments de m23 sont encore là vous voyez combien de fois il ya un ambroglio il a fallu qu'on dénonce il a fallu que les fard dc aussi face encore monter les avions pour dire que si vous voulez encore nous jouer à l'hypocrisie nous sommes prêts à faire tout pour que vous soyez à néandie jusqu'au point zéro et voilà le pourquoi de la montée de ces avions dans les airs de goma des sokoï 25 et sokoï 25 on a même les sokoï 25 mais on a même augmenté les nombres vous venez voir c'est à dire l'armée a réellement connu une montée à tous sens mais croyez-vous mais juste vous avez toujours posé des questions c'est pour les fard dc c'est pour la rdc la réponse est claire les avions appartiennent à l'état congolais dernièrement acquis à partir de la russie de la chine ce n'est plus une question d'actualité aujourd'hui les avions nous appartient les avions sont pour les fard dc et où s'est repassé les affiés qui est cabilla n'a laissé aucun avion je me souviens d'une de mes émissions je disais encore aujourd'hui cabilla laisse des avions des matériels pour l'armée mais cabilla a vendu même les matériels pour l'armée n'est ce pas qu'il y a un certé général monsieur claude de havre qui est en prison parce que c'est lui qui était commis à la base logistique c'est-à-dire même nos matériels qui appartenaient à au fard dc on la faisait des business on faisait de cela et fond des commerces et business pour dire que nous n'avions plus une armée réellement efficace mais avec ce qui est d'aujourd'hui vous voyez vous trouvez que vraiment les fard dc sont réellement bien et surtout bien vêtus aujourd'hui pourquoi même cabilla n'a pas été à mesure même des vêtus les artes les fard dc mais quand même non je n'exagère pas j'ai dit la vérité vous n'avez pas vu les militaires vêtus à une nouvelle tenue la même chose il y a eu des nouvelles tenues mais malheureusement cabilla avait changé la tenue et il a cédé une partie de ses tenues aux rebelles comment n'avez-vous pas vider nos tenues entre les maires des rebelles entre les maires des rwandais ça on a dit récemment la nouvelle tenue d'octe à la garde de républicains non 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 c'était un montage nous avons certains montages nous avons nous l'avons déjà vérifié la tenue actuelle elle est la plus sécurisée et surtout qu'elle est elle est sophistiquée elle a quand même certaines choses certaines choses qui sont secrètes à l'armée c'est une tenue secrète à l'armée c'est une armée c'est une tenue disons comment on appelle ça en fait il se pourrait que vous ne fréquentez pas les militaires aujourd'hui on ne peut plus blaguer avec l'armée délit du monde c'est ça c'est que vous voulez qu'on dise en fait c'est la meilleure tenue de la rdc sous faché sous faché et à partir de cette tenue on saura qui est militaire et qui ne l'est pas vous savez dans notre zone ici il y a une approche les voisins les voisins je n'ai pas encore de précisions sur les points des voisins parce que bon il ya d'autres questions réservées réellement aux militaires merci jean on parlait de justice et c'est un peu de l'affaire les procès mongatoutu il faut rappeler en tout cas qui les rapports du ministère public sur ces investigations notamment après l'ouverture du coffret fort est attendu aujourd'hui à l'audience de ce mardi à l'applicat d'endolo où il a été gassé transfert la semaine dernière l'affaire mongatoutu c'est l'actualité même qui fait bruit dans les réseaux sociaux et dans le monde entier au monde entier nous avons de congolais à la diaspora qui a parlé trop ils nous appellent beaucoup ils nous appellent de partout à cause d'ailleurs mongatoutu était même ignoré par certaines personnes de goma il y en avait qui qui ne connaissaient même pas qui mongatoutu et d'ailleurs moi je vais vous dire aussi moi même j'avais des difficultés de retracer les vraies origines de mongatoutu et jusqu'aujourd'hui je ne sais qui peut me dire vraiment qui est né mongatoutu quel est ce village d'attard vous voulez dire qui n'est pas donc c'est un nendru bon à fait vous voulez dire qu'il n'est pas à fait mais comment est ce que réellement mongatoutu nous moi je suis né grandi vieillie année à honneur qu'il vous j'ai n'ai jamais appris une seule fois le village de mongatoutu c'est massissi oui massissi dans quel village massissi c'est un territoire mais ses origines sont toujours goûteuses quel village quelle localité quel groupement quel chefferie ou secteur je vous rappelle que depuis 2011 il a été vous voyez les sénateurs sont votés au second degré oui mais ils sont votés au second degré ils sont votés au second degré même à goma nous avons voté pour mais c'est qu'on de ville à kikanda alors qu'il n'était même pas du nord qui vous quelqu'un qui était de congo central mais il a été voté à goma mais moi je suis réellement ses origines sont père c'est grand père au vécu dans quel village voilà voilà la fois j'ai dit ses origines sont douze mais c'est comme mais aujourd'hui en fait devenir congolais ce n'est pas aussi une chose compliquée même quelqu'un peut venir je ne sais pas de quel pays comme on lui fait demande à l'appel à la nationalité il va toujours en avoir alors moi je n'ai jamais appris un seul jour le père des moindres mais ça c'est pas ça qui m'intéresse si réellement il s'était qu'on veut il s'était converti à congolais il a fallu réellement travailler pour le congo mais malheureusement malheureusement quelqu'un qui a par exemple on dit qu'aujourd'hui on va faire on va quand même me dire c'est tellement sûr ce qui a été révélé dans ce coffre fort et c'est encore plus de temps plus aussi très grave que de dire qu'il y ait des éléments c'est de ces avocats on avait trouvé que 2000 dollars aussi je crois avec un document parceller tout ça maintenant nous entendons aujourd'hui que la justice je ne vois pas je ne vois pas quelqu'un qui peut acheter un coffre fort pour seulement 2000 dollars et un document parceller c'est le qui m'a et les avocats doivent être successeurs moi je sais très bien les avocats doivent aussi être surtout les congolais ils ne doivent pas faire la fantaisie dans une affaire de l'état merci Georges on finit par cette actualité et il ya un journal américain qui titre à la ligne et là on s'intéresse de l'actualité chez les voisins et à new york times qui titre à la ligne ce matin le président Paul Kagame c'est un dictateur vital et l'un des meilleurs amis de l'occident dans son corps ce journal en tout cas parle qui est qu'un gamme est presque inattaquable depuis qu'il est devenu président il ya plus de deux décennies il a prolongé les limites constitutionnelles du mandat il a fermé la presse libre et aussi réprimé en tout cas les médias les journalistes des réporteurs ont été aussi personnalité disons des réporteurs également ainsi qu'il est des personnalités ont été obligés d'aller à l'exil voir aussi c'est être tué des personnalités de l'opposition ont été également un prisonnier ou retrouvés mortes son pays a été réduit à la duralique ça c'est médian américain les des meilleurs d'ailleurs qui publie cette partie qu'est ce que c'est vrai les américains aussi le mythe est démystifié nous l'avons créé depuis longtemps que Kagame est en train de constituer une prison à ciel ouvert et voilà maintenant les américains venaient de revenir à la raison réellement ce qu'ils disent c'est ça la vérité au rwanda les médias sont miselés l'opposition on n'en parle même pas la terre c'est la monnaie courante la liberté d'expression n'en existe même pas et vous voulez qu'on dit que c'est ça maintenant un meilleur président c'est-à-dire c'est le président c'est le tirant comme ils venaient de le dire c'est le tirant la tyrannie pourquoi là maintenant aujourd'hui new york time commence déjà à dévoiler les caractéristiques de Kagame aujourd'hui pendant après 30 ans de règne c'est-à-dire que Kagame est à son apocalypse il doit partir merci beaucoup je ne sais pas c'est moi qui nous a rejoint la fin de cet entretien mais comme à la continue on s'existe par un message à nos forces oui mais à Noé Fardessé j'ai réitéré encore notre soutien notre engagement de vous accompagner dans toutes vos actions merci Noé Fardessé merci ma pingaï à écolo nous sommes toujours avec vous et nous vous remercie de tout ce que vous avez toujours fait de cette république aujourd'hui nous voyons déjà les M23 très anéandis parce que vous avez agi avec force et détermination merci à tous ces travaux merci à cette détermination et cet engagement et moi personnellement Georges moi avec ma famille je vous remercie merci fait de cet entretien mesdames et messieurs prochain rendez-vous